A mon avis, à mon humble avis, que, non pas que, j'estime que tout président qui fait plus de vingt ans qu'exerce, non, je recommande, celui qui fait de la politique et qui rêve de faire plus de vingt ans d'être au pouvoir, a quand même un côté, il a une âme de dictateur, vouloir régner, diriger, soi-disant, on aime son peuple, mon œil aimait son peuple. Aimer son peuple, c'est donner la possibilité que quelqu'un d'autre vienne à sa place pour régner et qui apporte de nouvelles idées. Rien. Pourquoi ? Si moi, je suis vingt ans au pouvoir, pour quelle raison je suis persuadé de faire bien les choses ? Ce n'est pas vrai du tout. D'ailleurs, moi, j'ai constaté qu'au bout de dix ans, d'être à la tête d'une école, c'était plus que suffisant. Les premières années, c'est vrai, on apporte beaucoup d'idées, de nouvelles idées, beaucoup d'idées. Puis, plus le temps passe, plus les idées, on ne peut pas, on n'apporte plus rien, j'ai l'impression. L'être humain n'est pas une mine d'or, d'idées extraordinaires. Il est limité dans ses idées, tout génie qu'il soit. Alors, je ne comprends pas actuellement. Il y a un président, pour ne pas citer lui, parce que je n'ai pas envie de me faire tabasser par un de ses collègues ou d'un de ses fans. Voilà ce que je veux dire. De tout d'un coup, il est élu, après plus de vingt ans, ou vingt ans, je n'en sais rien, et tous les autres politiciens, soi-disant démocratiques, qui sont, ils le félicitent, bravo, bravo, bravo. Je ne comprends pas. Comment ces gens qui se disent démocrates, qui sont pour la démocratie, puissent féliciter un président qui veut faire plus de vingt ans au pouvoir ? C'est de l'hypocrisie. Pour ainsi dire, je me suis dit, mais c'est vraiment tous des hypocrites, que ce soit à gauche, à droite, au nord, au sud, ils sont tous des hypocrites. Même ceux qui sont, je ne comprends pas, quand on leur tape dessus, bravo, bravo. C'est de l'hypocrisie. Alors, à se demander que tous ces présidents présidents de tous les autres pays démocratiques n'ont pas quelque chose aussi de dictateur heureux. Je me demande si c'est un esprit de dictateur, oui. Vouloir régner, être-moi le chef, c'est de la vanité, c'est de l'orgueil, c'est tout ce que vous voulez. C'est pour ça qu'un président qui fait quatre ans, il décide d'arrêter, c'est un dans l'histoire, mais j'en connais un en France, surtout, à vous de chercher qui c'est. Eh bien, je trouve que c'est fortiche. C'est fortiche, parce qu'il s'est rendu compte que régner, ce n'est pas facile, surtout certains peuples qui sont complètement... Si vous êtes à gauche, ils veulent un monde à droite, si vous êtes à droite, ils veulent un monde à gauche. Vous voyez ce que je veux dire ? Le peuple n'est pas facile. Et puis c'est vrai, le peuple n'est pas plus intelligent qu'un président qui est des milles. Qu'est-ce que je raconte là ? Non, pour vous dire que je suis déçu un peu de ce qui se passe, moi j'ai toujours un peu dit ci, mais là c'est la preuve, la preuve que j'ai remarqué que beaucoup de ces présidents actuels en 2023 de tous les pays d'Europe et d'ailleurs sont des sacrés hypocrites. Il n'y a pas d'autre terme. La politique, c'est d'hypocrisie. Vous voyez ce que je veux dire ? Moi, je ne peux pas. Comment vous voulez... Moi qui adore, qui déteste le football, qui n'aime pas le football, le sport, parce que je trouve que dès qu'il y a une compétition, il y a de la violence. On ne fait pas ça pour la gloire, pour la beauté. Non, non. C'est de la violence. Et puis il y a ce côté où on est les plus forts que les autres. Ça ne va pas assez. Le sport n'est pas... Et toute compétition est insupportable. Que ce soit dans les festivals et autres, c'est vraiment... C'est indigne. C'est un comportement indigne. Voilà pour vous dire... Alors, je ne comprends pas. Il y a beaucoup... Le monde est indigne. On dirait que les gens, ils aiment... Ils aiment les dictateurs. Ils aiment souffrir. Ils aiment... Le monde est bizarre. Des fois, je me demande... Dans quelle planète ai-je atterri ? Est-ce que je suis un extraterrestre ? J'ai l'impression de l'être, oui. Eh oui. Car l'hypocrisie... J'ai horreur de ça. Oh, ça me donne la nausée. Ouf ! Excusez-moi. C'est terrible tout ça.